Chapitre 3 La chaleur du sourire n'efface pas la froideur du regard, tout au plus l'atténue-t-elle. Sous des sourcils de rue, des yeux brillants me scrutent et me pénètrent. Monica vient de faire les présentations. Je l'ignore. En tout cas, la silhouette qui se dessine derrière la belle mais courte carrure de notre hôte est identifiable au premier coup d'œil. Cette femme ravissante, dans l'incomparable éclat de la quarantaine, ne peut être qu'Erika Canaris, la musicienne qui partageait avec mon ami Reinhardt un amour très germanique pour la musique. Quoique dissemblable, le couple est beau et j'éprouve instantanément de la sympathie pour cette femme ravissante. Je trouve Mme Canaris tellement séduisante que je ne peux que m'interroger. Cette femme accomplie, élégante sans affectation, belle sans provocation, a-t-elle cédé au charme de Reinhardt ? Je m'incline devant la dame et fleur du bout des lèvres la main qu'elle me tend. La politesse française représente à mes yeux, derrière son apparente futilité, un apport des plus concrets au dialogue entre les sexes. Une femme devant laquelle on s'incline respectueusement n'est déjà plus une étrangère, encore moins un sujet d'ignorance ou de mépris. Erika accepte mon hommage avec une grâce discrète que son mari semble apprécier. L'accueil des Canaris est franc et courtois. Il est déjà tard. Nous devons prendre possession de notre logement afin de nous préparer pour le repas du soir. J'attends ce moment depuis le début du voyage. L'interrogation est toute simple. Allons-nous coucher dans une ou deux chambres ? Dans la première hypothèse, je ne me suis pas encore décidé entre vertu et concupiscence. Sans doute, ma partenaire doit-elle se poser la même question ? Mon attente est de courte durée. Aussi naturellement que s'il nous avait fait pénétrer dans son salon, Erika nous ouvre, au premier étage, une lourde porte de chêne claire qu'affectionnent les Allemands. Voici votre appartement. Vous avez deux chambres, mais vous devez partager le salon et la salle de bain. Installez-vous et prenez votre temps. Nos premiers invités ne sont pas encore arrivés. J'espère que cela vous convient. La vaste pièce, au mur capitonné de soie amande, au tapis profond, est une merveille. Tous les meubles, coiffeuses et tables basses témoignent de ce goût très sûr qui ne s'enseigne que dans les familles de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie allemande. Je suis franchement étonné de cette profusion d'attention. Sans nul doute, madame, et je ne sais comment vous remercier. Modeste, Erika répond. C'est pour nous un réel plaisir de vous accueillir. Décidément, ce voyage que je ressentais plutôt comme un guet-apens sort de l'ordinaire de mes déplacements. Il ne tient probablement qu'à moi qu'il en sorte un succès. Je dois m'y appliquer de toutes mes forces. Notre prise de possession des lieux s'opère le plus naturellement du monde et chacun s'installe dans sa chambre et range soigneusement ses affaires. En nous croisant dans le salon, nous échangeons nos impressions sur cet accueil chaleureux. Monica s'en va dans la salle de bain revêtir sa toilette du soir. J'attends sagement et lorsqu'enfin elle ressort en robe du soir, parfaitement maquillée et coiffée, je ne peux réprimer une exclamation de surprise. La jeune femme qui se présente à mes yeux, rayonnante et somptueuse, n'a aucune ressemblance avec la bonne copine que j'ai vue se diriger vers les toilettes quelques minutes plus tôt. L'éblouissement doit être visible chez moi puisque Monica me délivre un sourire qui ne me laisse aucun doute sur son triomphe et la fierté qu'elle en éprouve. Subitement, je ne me sens plus à la hauteur. Il est grand temps qu'à mon tour, j'aille revêtir ma tenue de soirée. Sans fausse modestie, c'est un couple tel qu'on en voit sur les écrans de cinéma qui se présente bientôt à la réception des Canaris. Ils s'en réjouissent, sans doute flattés, qu'une jolie française et un banquier suisse participent à leur soirée et qu'ils puissent les présenter comme des proches. Nous ne les décevons pas. Monica tend avec grâce une main gantée de soie aux messieurs qui s'inclinent avec ce claquement de talons qui fait que dans une soirée mondaine, les Allemands ne passent jamais inaperçus. Pour ma part, je m'applique avec le plus grand soin à baiser la main des dames avec une grâce toute aristocratique. Il y a là une bonne dizaine de couples. Les rangs de perles des colliers des dames situent très précisément l'étendue de leur revenu et les croix de fer et les galons, le niveau hiérarchique de leurs époux ou cavaliers. Deux hommes seulement sont en smoking. Ils font l'objet de toutes les attentions de la part d'Erika Canaris. Le plus grand, blond, athlétique, le regard bleu, paraît tout droit sorti d'un film de Lémy Riefenstahl. Il s'agit du colonel Auster, en charge du département administration de l'Abbvert, mais chuchote Monica décidément bien informée. Vous le connaissez ? Non, je le rencontre pour la première fois. Masson le tient pour le fidèle d'entre les fidèles de l'amiral. Le second personnage, ayant renoncé à l'uniforme, doit, en toute logique, également appartenir à l'Abbvert. Je m'en inquiète auprès de mon ami. Je crois qu'il s'agit de Joseph Ruller, répond Monica. Celui-là, Masson le connaît personnellement, mais bien entendu, nous ne sommes pas censés le savoir. Et voici comment un innocent banquier peut s'entretenir tranquillement dans le salon très respecté de William Canaris, avec deux des maîtres de l'espionnage allemand, sans que ceux-ci puissent soupçonner qu'il les a identifiés. C'est bien entendu vers eux que me conduit inexorablement ma cavalière, devenue, dès son apparition, le point de mire de la soirée. Les regards appuyés de tous ces genres de qualité témoignent silencieusement du triomphe de la jolie française. Vous êtes le comte von Adler, n'est-ce pas, Sanker Hans Auster. Serez-vous apparenté au comte Anton von Adler ? C'était mon grand-père. Alors, si j'ai bien compris, vous avez hérité de son établissement. En réalité, j'ai succédé à mon père qui a beaucoup développé nos activités. Et souris, et n'a-t-on détaché, s'adresse aux banquiers. Et, en s'étant troublé, que conseillez-vous à vos clients comme valeur refuge ? De l'or, peut-être ? De l'or, certainement, ou le franc français, monsieur. J'appuie sur le monsieur puisque personne, hors Monica, dans la confidence, ne s'est soucié de me préciser que mon interlocuteur était lieutenant-colonel. Le franc français ? Je préférais le franc suisse, si j'avais des disponibilités. Vous auriez tort, l'économie française n'a que peu souffert de la crise mondiale en raison de sa structure, où l'agriculture occupe encore une place dominante et aussi de la propension des français à épargner. Ce que ne font pas vos compatriotes. Comment le pourraient-ils ? Ils sont ruinés. C'est à mon tour de sourire. Je croyais que le docteur Schacht avait sauvé l'économie allemande et son industrie. Ne vous laissez pas abuser par la propagande nationale socialiste. Hitler a ouvert de grands chantiers, construit des autoroutes, des logements populaires, mais cela ne suffit pas à résorber le chômage. Pendant ce temps, le Front populaire accorde en France des congés payés à tous les travailleurs. Vous oubliez tout de même la Volkswagen, la fameuse voiture du peuple. Ce projet relève plus d'un programme militaire que d'une application civile. Comme souvent, la conversation dérape et de l'acquietude de mes activités de gestionnaire de patrimoine, nous voici parvenus à évoquer le sacro-saint sujet de la remilitarisation allemande. Manifestement, mes interlocuteurs, Joseph Ruller se mêlant à la conversation, ne sont pas mécontents de voir la Wehrmacht se reconstruire et redevenir le bel outil qu'elle fut jadis. En experts, ils en soulignent les forces et les faiblesses, insistant sur la qualité du commandement et l'engagement des volontaires qui, de nouveau, affluent dans les casernes. Aussi, suis-je un tant soit peu interloqué de la réponse que me fait le colonel Auster à la question du rapport de force avec l'armée française. Nous n'avons que des incertitudes, mais celles-ci penchent plutôt vers la supériorité de nos adversaires qui ont conservé depuis la guerre un haut degré de professionnalisme, des chefs prestigieux et avant tout le moral et la conviction de leur supériorité. De plus, on voit poindre de nouveaux stratèges, comme ce capitaine de Gaulle qui préconise la constitution de divisions entièrement mécanisées. Je suis certain que dans l'ombre, le grand quartier général travaille sur cette hypothèse même s'ils ont construit une ceinture de fortification, la ligne Maginot, à peu près infranchissable. Nous pensons même qu'il s'agit d'une manœuvre qui vise à tromper notre état-major sur la priorité donnée à la stratégie défensive de l'armée française. En réalité, la France se dote d'armes offensives. Vous pensez à leur aviation ? Les ingénieurs français savent construire d'excellentes machines, breguets, de voitines ou blocs, toutes redoutables. Ils ont des pilotes éminents et des compagnies mondialement connues comme l'aéropostale ou Air France qui battent record sur record. C'est là un vivier extraordinairement riche qui saurait donner à leur aviation de guerre tous les moyens pour s'assurer de la maîtrise absolue de l'air. Or, celle-ci est de nos jours la condition essentielle à tout succès militaire. Si je vous comprends bien, il serait imprudent de provoquer la France et de l'entraîner dans un nouveau conflit. Ce serait suicidaire. Alors, il faudrait l'expliquer au Führer. Cette fois-ci, c'est Rouleur qui met les poings sur les i. Parler au Führer ? Mais c'est un privilège réservé aux seuls membres du parti. Je ne suis pas sûr du tout que sur ce sujet, Hitler accède au conseil de qui que ce fût. Il y a chez lui quelque chose d'étrange, un côté messianique, illuminé presque, qui le fait ressembler à Rasputin. Le pouvoir en plus, bien sûr. L'avez-vous vu parler en public ? Oui. Dans un de ces rassemblements d'hystériques et d'imbéciles heureux ? Oui. Et si vous voulez mon appréciation, j'en suis revenu bouleversé. Eh bien, si cet homme, somme toute banale, parfois au limite du ridicule, a fait sur vous, qui n'êtes pas allemand et qui avait reçu la meilleure des éducations une telle impression, imaginez qu'il ait l'impact qu'il peut avoir sur une foule de petites gens, individuellement très convenables, mais collectivement insupportables. Vous avez lu Serge Tchacotin, à ce qu'il me semble. Effectivement, tout comme vous. Je ne vous surprendrai probablement pas en vous confiant que j'adhère pleinement à la théorie du viol des foules par la propagande politique. Nullement, et le seul fait qui soit mis à l'index par le parti nazi me conforte dans la justesse de ces analyses. La franchise de langage de mes deux interlocuteurs me frappe et sans bien mesurer moi-même ma hardiesse, je leur en fais la remarque. Car après tout, que savent-ils de moi ? Cette fois, c'est Auster qui s'exprime. Monsieur le comte, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas un inconnu pour l'avère. Vous allez me demander pourquoi. C'est très simple. Vous êtes ami du Gruppenführer Heidrich et cette qualité nous intriguait. A double titre d'ailleurs. 1. Vous êtes Suisse. 2. Banquier de surcroît. A priori, une personnalité neutre et forcément prudente, donc ennemi des extrêmes. Il n'a pas été difficile de savoir comment un étudiant parisien a pu être séduit par la fille d'un musicien de Halle et devenir proche de son frère. La crise marine a bien des défauts, mais pas celui de ne pas surveiller les relations de ses officiers, surtout quand il s'agit d'étrangers. Vous êtes resté ami avec Reinhardt et l'avez suivi fidèlement en l'aidant parfois utilement dans son ascension au sein de l'appareil nazi. Nous nous sommes donc intéressés à vous, mais rassurez-vous, dit Auster dans un sourire malicieux, nous n'avons rien à vous reprocher, enfin, jusqu'à présent. Je sens le trouble m'envahir et je réagis du mieux que je peux en changeant le sujet de la conversation. Et voilà comment vous vous êtes intéressés à un partisan inconditionnel de la réconciliation franco-allemande. Nous ne croyons pas, monsieur Lecomte, le français est trop orgueilleux pour considérer le germain autrement que comme un être primitif. Je crois que vous vous trompez, messieurs. La vérité est plus probablement que mes amis français sont encore meurtris par la défaite cuisante de 1870 et qu'ils ont jugé par trop excessif le coup de la revanche lors de la dernière guerre. Mais au-delà des formules toutes faites et des lieux communs, c'est surtout de l'ignorance inexcusable et presque totale de l'Allemagne que les français sont coupables. Alors que nous, nous connaissons bien la France et, à bien des égards, nous l'admirons. Il est vrai que vous avez pris l'habitude d'y aller en villégiature, en masse et sans forcément y être invité. Cette fois, c'est avec une belle connivence que nous éclatons d'un rire qui fait se retourner toute l'assistance. L'amiral nous a repérés et se dirige vers nous avec un large sourire aux lèvres. Eh bien, je vois que vous avez fait connaissance et peut-on savoir la raison de votre hilarité ? Lorsqu'il la prend de la bouche d'Austère, il se tourne vers moi et donnant à son propos une gravité que je ne crois pas innocente, il tranche sans équivoque le problème le plus épineux qui se pose à notre génération. Celui de savoir si le Rhin, au lieu de marquer une frontière, ne pourrait pas devenir l'arc fécond d'une nouvelle alliance franco-allemande. Il le fait simplement avec des mots précis en concluant que bien évidemment c'est le bon sens qui doit l'emporter, à savoir une alliance entre les grandes nations. Pour le chef du renseignement allemand, qui s'est frotté pendant la guerre au service français, puis guerroyé en mer contre la Royal Navy, le respect de l'adversaire qui ne confond jamais avec l'ennemi reste constant. Il professe des valeurs identiques à celles de ces professionnels qui appartiennent, malgré tous les coups tordus qu'ils ont pu monter les uns contre les autres, à cette phalange d'hommes de devoir qui servent inconditionnellement les intérêts supérieurs de leur pays. William Canaris ne craint pas de dire qu'il serait fier de rencontrer et de serrer la main de ses homologues français ou anglais. Pendant que l'amiral nous explique la tragique nécessité des services secrets dans un monde en proie aux déchirements provoqués par une crise sans précédent, Monica se rapproche de notre groupe. A l'hommage rendu par Canaris à ses collègues français et anglais, Monica hoche la tête en signe d'approbation. J'essaye de pousser l'amiral dans ses derniers retranchements en posant une question délicate. Est-ce à dire, amiral, que la fraternité des armes doivent inclure ceux qui vous ont affronté plutôt que ceux qui dans votre propre camp pourraient faillir à l'honneur ? Sans le moindre doute, je pousse insidieusement mon avantage. Considérez-vous dès lors qu'une formation paramilitaire fortement politisée comme la SS pourrait entrer dans le cadre des forces armées allemandes ? En aucun cas. Il n'a pas hésité une seconde. Mieux, aucun de ceux qui l'entourent ne sille. Il est manifeste que la milice noire de Himmler n'a pas bonne presse au sein de l'abvers. Comme pour m'en convaincre, Waller complète les propos de son chef. Voyez-vous, monsieur le comte, l'armée allemande est au-dessus des contingences politiques. Ainsi, il est tout à fait possible de faire carrière dans la Wehrmacht en cultivant une sensibilité sociale-démocrate ou centriste. Tout officier ou sous-officier qui prendrait publiquement position en faveur de telle ou telle formation politique perdrait de son crédit. L'armée allemande sert l'Allemagne. Pas un parti ni son chef. Surpris par tant d'audace, je ne peux m'empêcher de remarquer. Mais c'est précisément ce que font les nationales socialistes et la SS. Les militaires ne votent pas en Allemagne, monsieur von Adler, comme en France d'ailleurs. Pourquoi permettre à des gens qui ne votent pas de participer à la vie politique ? Cela n'aurait aucun sens. Je tiens à cet argument de bon sens. Il peut effectivement être sain que tous les serviteurs de l'État ayant des fonctions d'autorité remettent leurs droits de vote au temps futur où ils auront quitté la fonction publique. Cette sage disposition les inciterait à plus de neutralité et d'impartialité. La convergence de nos opinions me conforte dans le sentiment encore confus que nous vivons décidément des heures cruciales pour l'avenir de l'Europe. Le peuple allemand restera-t-il ce modèle de pondération et de démocratie que même les empereurs ont dû respecter ou bien cédera-t-il à la facilité de la xénophobie et du culte de la personnalité ? Les deux collaborateurs de William Canaris ne cachent pas leur crainte de voir triompher le pire. Ce pire que j'ai appris à connaître et que je commence à mesurer. L'office de la nuit de Noël va nous extraire de cette conversation surréaliste les plus haut gradés de l'espionnage allemand exprimant un banquier suisse surgit dans leur soirée combien l'avenir du Reich leur semblait sombre. Monica, enmitouflée dans un long manteau noir, a pris mon bras et nous partons à pied, bon dernier, vers l'église luthérienne où officie encore il y a quelques mois le pasteur Bonhoeffer. Cette fois, c'est un prédicateur chevronné qui nous assure le service minimum, prêche sur la nativité, communion et chant de Noël. Le décor est tout aussi conventionnel avec une crèche à l'entrée et une profusion de cierges de toutes les couleurs censées symboliser la diversité du monde chrétien. Ma cavalière qui n'est pas protestante chante de bon cœur les cantiques et je lui découvre une belle voix. Puis, c'est le retour dans le froid qui cette fois me saisit et me conduit à serrer, peut-être un peu trop fort, le bras de Monica. Décidément, notre couple doit paraître très uni à nos compagnons de soirée. Pour ajouter à la magie de ce moment, la neige se met à tomber en lourds flocons silencieux qui déposent sous nos pieds un moelleau tapis blanc. Toute l'actualité crépitante, cruelle et inquiétante du monde s'est évanouie dans la nuit de la nativité. Dans le silence de notre marche, à quelques mètres de notre demeure, je perçois un glissement rapide derrière nous. L'amiral en personne, parvenu à notre hauteur, nous interpelle discrètement. J'aurai à vous parler à tous les deux. Rejoignez-moi dans mon cabinet de travail. Pour bien marquer l'importance de l'invitation, Monica me presse le bras un peu plus fort et nous suivons notre hôte qui déjà bat la semelle dans le hall de la maison et secoue les flocons de sa houppelande. Laissant les autres invités suivre dans un joyeux broard, nous quittons les chaudes effluves, échappés de la salle à manger toute proche et nous pénétrons dans le Saint des Saints, le bureau de William Canaris. Adossés à la cheminée où meurt un feu de bois rouge voyant, l'amiral nous fait face. Je vais aller droit au but, M. von Adler, car je ne peux laisser seul mes invités bien longtemps. Je crois savoir qui vous envoie et je m'étonne au passage que ce personnage utilise votre truchement pour me faire passer un message. A vrai dire, il est difficile de se montrer plus direct et une telle franchise mérite la réciprocité. Reynard Heidrich, avec lequel j'entretiens une amitié de plus de 15 ans, a effectivement souhaité que je me fasse son interprète sur un sujet qui vous concerne tous les deux et auquel personnellement je ne tire aucun avantage à être mêlé. J'ai touché juste. Je le lis dans le regard planté dans mes yeux et je me dois de continuer dans le même registre. Je lui raconte donc par le menu le rendez-vous de Berne, l'accord conclu entre le nazi et le communiste, l'engagement pris par le chef du SD de produire les preuves de la prétendue félonie de Tukachevski ainsi que sa conviction que l'abvers lui serait d'un grand secours à cet égard. Je comprends, conclut Canaris, mais si je vois pourquoi Reynard Heidrich fait appel à vos services, l'amitié sans doute, mais aussi une bonne dose de méfiance à l'encontre de ses propres services, je ne saisis pas comment et par quel concours de circonstances Monica se trouve mêlée à cette affaire. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années et j'avais appris fortuitement ses relations avec vous. C'est vrai, mais pourquoi ne l'impliquer dans une opération aussi dangereuse ? Car vous devez bien mesurer, tous les deux, que vous risquez votre vie si les choses tournent mal et peut-être aussi s'il tournait bien. Le ton est glacial comme pour souligner la force de la mise en garde. Étant donné qu'il est hors de question de révéler notre appartenance commune au service helvétique, je suis finalement heureux qu'il se contente apparemment de cet avertissement sans pousser plus avant ses investigations. Avez-vous une idée de ce qu'attend Reynard Heidrich ? Je présume qu'il souhaiterait recevoir des documents concernant Tukachevski révélant sa haute trahison ou pouvant être interprété comme tel. Mais je n'en ai pas. D'autre part, le jeune maréchal me plaît bien, il est courageux, bon stratège et de surcroît, nous avons une dette envers lui. Il nous a vraiment aidé à reconstituer notre armée et il a fait s'en rechigner en nous faisant confiance. Une confiance que vous me demandez de trahir. Car je ne vous cache pas qu'entre cette créature vicieuse de Yejov et le vaillant Tukachevski, mon choix se porte sur ce dernier. Il marque une pause, sans doute pour juger de l'effet que produit sur moi cette fin de non recevoir. Mais je ne trouve pas utile de l'interrompre. Il poursuit donc. Je ne me résous pas à trahir un camarade, fut-il bolchevique. Toutefois, le sujet mérite réflexion. Privé de son premier stratège, une armée qui nous tombera dessus un jour ou l'autre et dont les chefs cherchent des accords avec les franco-anglais, n'est pas une idée stupide. Il réfléchit encore, un moment fixant la cheminée, puis, en relevant la tête, il m'assène. Mais comment se fait-il que Renard Heydrich ne s'adresse pas à moi directement ? Après tout, on se connaît bien. Il fut le partenaire musical d'Éricard et à une époque, nous avions pris l'habitude de le recevoir un peu comme vous ce soir. Le détour qu'il prend avec vous me semble à première vue inutile, voire contre-productif. Par ailleurs, nous avons des occasions de nous croiser et de nous parler seul à seul, tant il est vrai que nos collaborateurs respectifs ne s'apprécient guère. Pour ma part, et à y parler franchement, je me suis aussi posé la question et je la lui ai posée. Alors, qu'a-t-il répondu ? De manière sibylline, il a dit à peu près ceci. C'est une affaire extrêmement délicate et il faut la traiter par des voies détournées. Puis, il a ajouté. Dis bien à l'amiral que je l'admire en tout point et que je prends toutes les précautions pour ne pas le compromettre dans une machination qui pourrait mal tourner. Il faut que l'abvers garde les mains propres et si quelqu'un doit se salir, ce sera moi. Canaris fait une moue perplexe. Il ne semble guère convaincu par les arguments avancés par mon ami. Laissez-moi réfléchir, finit-il par lâcher. Vous avez gâché ma soirée de Noël avec cette histoire, mais je suis un soldat et je me dois à mon pays, même si d'autres que moi et qui n'ont pas les mêmes scrupules le servent aussi. Ce sera tout pour cette sainte nuit. Canaris est sans doute préoccupé, il nous l'a dit, mais il n'en laissera rien paraître de toute la soirée. Le lendemain matin, jour de Noël, un délicieux désordre préside au petit déjeuner que chacun prend à sa guise, choisissant son menu et ses voisins de table. Mon ami n'est pas encore prête quand je descends pour le petit déjeuner. J'ai beau avoir copieusement dîné et fort tard dans la nuit, je me sens un appétit d'ogre devant la montagne de charcuterie et de fromage qui émerge d'un océan de pain noir et de viennoiserie qui couvre les deux tiers de la table. La nuit a pourtant été forçage. Non pas que la chambre de Monica ne fut pas tentatrice, mais nous avons respecté notre pacte professionnel comme il convient. Je tartine consciencieusement de fines tranches de pain noir quand le maître de maison fait son entrée dans le cénacle des lèveteaux. Il vient prendre place à côté de moi et avec le plus grand sérieux s'inquiète de savoir si la nuit fut bonne. Je l'en remercie, ce qui amène un sourire presque complice sur les fines lèvres de l'amiral. Tandis que nous découpons chacun sur sa planchette des morceaux de jambon, il me chuchote. Je voudrais vous reparler de notre affaire et si vous voulez bien, voyons-nous quelques minutes après le petit déjeuner dans mon cabinet. Je comprends alors qu'il a pris sa décision mais je ne peux évidemment en rien préjuger du sort qu'il entend réserver à la proposition de Reinhard Heydrich. Au fond, cette affaire ne me concerne pas mais ayant goûté à la cuisine des affaires d'État, il ne me déplairait pas d'aller plus avant et de suivre le développement d'un dossier qui pourrait s'inscrire dans la grande histoire. C'est donc émoustillé par cette perspective que je suis l'amiral dans son bureau. Bientôt scellé dans un énorme fauteuil de cuir, je suis du regard les épaisses folutes de fumée que Canaris expire de son cigare tandis que de sa voix douce il m'expose le fruit de sa réflexion. C'est une étrange proposition que vous m'avez transmise et c'est un étrange détour qu'a utilisé le jeune Heydrich pour la faire tenir. Étrange, c'est finalement le maître mot de cette diabolique manipulation et je pressens que cette histoire le demeurera jusqu'à son achèvement. Je devrais me méfier, peut-être est-ce un piège dans lequel le bras droit de Himmler voudrait me voir donner mais votre implication change tout. Elle est même la justification la plus valable de la proposition. J'y ai beaucoup réfléchi. Renard Heydrich a dû se dire que vous ou quelqu'un dans votre genre pourraient se convaincre qu'au moins entre allemands il n'y avait pas de coup fourré. C'est un premier point, une sorte de préalable à un éventuel accord. Vient ensuite le bien fondé de l'opération elle-même. Faut-il réellement faire tomber Tokachewski, rendre à cet ami de l'Allemagne la fausse monnaie d'une ignominie déshonorante ? Mon honneur de soldat s'insurge au simple énoncé de cette manœuvre. A fortiori, c'est l'interlocuteur Yejov est un simple apparatchik qui n'a risqué sa vie que dans les couloirs de la Lubyanka. Mais l'art de la guerre, c'est aussi la mise en œuvre de la ruse. Lao Tse développe cet aspect de la stratégie quand il écrit que le but de l'acte de guerre est de rendre l'ennemi incapable de combattre. Il produit sur ce thème une réflexion admirable que tout officiellement connaît par cœur. La guerre est un acte de force à laquelle il n'existe pas de limite. A cet égard, priver l'armée rouge de son meilleur stratège est une manœuvre géniale qui n'est pas hors de notre portée. Il me revient à ce moment de l'exposé de l'amiral le récit de Masson sur la machination ourdie contre la malheureuse Mata Harry et dans laquelle le capitaine de Corvette Canaris allait jouer un rôle déterminant en livrant aux services français de fausses preuves de la duplicité de la danseuse. Je me retiens d'y faire allusion de craindre de placer mon partenaire dans une situation délicate. La suite a justifié ma prudence. Je ne ferai pas la politique du pire et vous pouvez donc dire à Heidrich que j'accepte de l'aider. Mais à cet accord je pose une condition qu'une main innocente assure l'acheminement de la documentation vers le SD. De la sorte si quelques indiscrétions sont commises la faute se retournera contre l'innocent en question. Vous avez deviné qu'il s'agissait de vous. Je n'avais aucun doute à ce sujet. Et vous savez ce que vous risquez ? Je l'imagine sans peine. Et cela ne vous effraie pas. Cela ne vous conduit pas à refuser. Dire que je me sens en totale sécurité serait exagéré. Mais puisque vous semblez y tenir je vais vous dire pourquoi j'accepte de m'entremettre. D'abord par amitié pour Reinhardt que j'ai soutenu dans des circonstances bien plus difficiles comme son départ de la Kriegsmarine. Canaris hoche la tête d'un air entendu. Ensuite, parce que vous me proposez le rôle d'agent secret dont je n'aurais jamais rêvé dans mes songes les plus extravagants. Et enfin, en raison de mon hostilité envers le régime communiste et cet affreux personnage de Staline. Je me garde bien d'ajouter parce que Hitler me l'a demandé car ce serait avouer nos relations dont je ne fus pas certain que Canaris puisse soupçonner la teneur. Et encore moins parce que la vie du pasteur Bonhoeffer est le prix de cet étrange marché. Sans doute, Reinhardt craint si peu cet aveu qu'il m'a autorisé à en faire état mais je ne veux pas en faire usage pour ne pas prendre le risque de m'impliquer dans un nouveau chantage. Celui du maréchal Tukaszewski me suffit amplement. Comment allons-nous procéder ? C'est très simple rétorque Canaris. Je vous ferai appeler dès que j'aurai réuni la documentation en question. Personne ne s'étonnera que mon invité de la veillée de Noël vienne me revoir à l'occasion. Je ne vous demande qu'une chose. Laissez Monica à l'écart de cette affaire. Vous l'avez utilisée habilement pour me contacter. Cela devrait vous suffire. Elle en sait déjà trop et je ne voudrais pas l'exposer davantage. De plus, elle est française et mariée de surcroît à un conseiller fédéral suisse francophile. Je conçois que vous soyez amis et que vous l'appréciez. Mais imaginez une seule seconde que le haut commandement français soit informé de notre projet. C'est tout l'équilibre européen précaire qui explose. J'imagine en effet et en fit immédiatement la promesse solennelle à l'amiral. Là-dessus, nous nous quittâmes sur une frange poignée de main. Lorsque je retrouve Monica dans le Grand Salon des Canarises, un simple regard suffit à l'assurer sur l'issue de notre conversation.